Cette question du bouleversement climatique est une question absolument centrale. Je dois modifier, y compris nos façons de penser, un projet de transformation révolutionnaire de la société. Alors, dans cet atelier-là, on a fait le choix de prendre un angle un petit peu particulier, spécifique, qu'on n'avait pas trop trop traité jusque-là, même si dans notre travail sur l'arrêt du nucléaire, on a évidemment tout un volet qui parle de la émission des énergies renouvelables, sans oublier de l'associer avec la nécessaire sombrilité, la technique, la réduction des productions et des consommations, la dernière réduction des transports. Mais on n'avait pas travaillé spécifiquement sur cette question des énergies renouvelables. Bon, alors, comme chaque fois, on a toujours un peu les yeux plus grands que le vent, on faisait mal en mer, on voulait se vouloir faire trop, et on s'était dit, bon, on va traiter plein plein d'exemples. Et puis, en travaillant un peu, on s'est aperçu que c'était pas intéressant de faire comme ça, donc on va se concentrer plus sur l'admission de l'éolien pour aller vite, comme un des exemples, on aurait souhaité traiter l'admission de l'hydrogène, qui est là encore quelque chose qui cherche à apparaître comme une solution être propre. Mais on s'est dit que, dans les deux cas, on est obligé de faire des choses un petit peu longues, pour donner le cadre technique, voilà, pour être capable d'être vraiment partie prenante des discussions, des argumentations, etc. Donc, c'était pas raisonnable de faire les deux dans cet atelier. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on vous donne rendez-vous l'an prochain pour traiter de l'admission de l'hydrogène. Voilà, donc vous pouvez pas rater l'université d'été de l'an prochain. Mais pour celle-ci, on va se concentrer sur la question de l'éolien, évidemment, resituée dans un contexte plus général, et pas simplement d'un point de vue technique. Donc, sur le déroulement de l'atelier, Dominique, qui va introduire globalement cette question-là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va faire l'introduction, depuis en trois quarts d'heure, trois quarts, non ? T'as dit combien ? Quarts de minutes ? Voilà. Ensuite, on fera le tour de questions, de précisions, etc. On sera avec une petite pause, et puis on relancera le débat ensuite. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir bien fonctionner avec les deux portes ouvertes qui permettent de ventiler la salle. Et puis, c'est tout. Donc, à toi. Merci, Cassine. Juste un petit mot pour vous expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui. J'ai été militant à la Ligue pendant une vingtaine d'années, je suis quand même en 89, et j'ai quitté la Ligue à ce moment-là. J'ai poursuivi mon investissement militant sous une autre forme, notamment à la CDT, puis à la suite de santé sociale, je suis fait ma retraite. Et c'est lorsque j'ai pris ma retraite dans un petit village de Tarn, en Occitanie, que j'ai été confronté à la question des énergies renouvelables, puisque deux communes voisines ont eu la bonne idée d'implanter, ou de vouloir implanter, deux projets liens, qui étaient très éloignés du centre de chacune de ces communes, mais qui étaient totalement proches de notre village de Maine. C'est-à-dire qu'entre 500 et 900 mètres, nous avions deux mâts éoliens qui se plantaient et qui préfiguraient quelques projets. Donc à ce moment-là, je me suis investi dans l'association locale du village qui avait mis en place un référendum, qui avait été très clair, plus de 85% de l'accomplation de notre village où je me fusais ces deux projets voisins. Et donc petit à petit, j'ai été amené à m'intéresser à ces questions-là. Je n'étais pas encore au NPA, et c'est au fur et à mesure de mon empêchement dans cette bataille dans laquelle, vous le verrez, mais c'est un petit peu comme la bataille autour du pass sanitaire, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais beaucoup de choses très problématiques, où petit à petit, j'ai, je me suis senti la nécessité impérieuse d'accès et d'ancrer mon travail et mon implication dans ce travail-là autour du NPA et de la condition nationale écologique du NPA. Voilà, juste pour vous donner une petite idée de comment un militant révolutionnaire qui a passé toute sa vie, très loin de la campagne, ou très loin de ces problèmes environnementaux est amené à se réinvestir et à l'investir politiquement autour d'une telle bataille. Je reviendrai plus en détail pour expliquer en quoi la question des Léoniennes, une question qui est très compliquée, même dans nos rangs, c'est un débat passionnel, passionné, passionnel, et ce n'est pas toujours facile, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut attirer. Alors, je voudrais faire deux préambus pour, avant de rentrer dans le vif du sujet. Le premier, c'est qu'il ne faut pas réduire la crise que nous vivons au seul réchauffement climatique. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, surtout en énergie comme aujourd'hui, avec les méga-feux, est l'aspect le plus important, enfin le plus visible, le plus visible et peut-être le plus médiatisé, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire que la crise climatique aujourd'hui, c'est toute une série de dimensions concernant la biodiversité, l'artificialisation des sols, la signification des océans, etc. Un ensemble, c'est un système global qui est en crise. Et ce système global qui est en crise ne peut pas s'éliminer avec une seule de ces dimensions, et si on ne veut traiter qu'une seule de ces dimensions, on risque de se planter. Ça a été le cas, par exemple, avec la question des biocarburans. Bien sûr, les biocarburans sont un élément qui permet de moins utiliser des matériaux fossiles, comme le pétrole ou le charbon, mais les biocarburans ont contribué à dévaster des régions entières. L'Edovisie, par exemple, a vu toute une série des milliers d'hectares, de kilomètres carrés de cultures livrières transformés en champs de paniers pour l'huile de panier. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que l'idée que c'est une crise globale, systémique, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre, notamment dans le cas de la question de l'énergie. Ça, c'est un premier préambule qui me paraît important. Le deuxième préambule, c'est que la technique n'est pas neutre. La technique n'est pas neutre. Un dispositif technique reflète les intentions et les objectifs de ceux qui le mettent en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas, et c'est ce qui m'avait un petit peu gêné dans les prises de position de l'Unipa il y a 2 ou 3 ans, où la question était simplement de réfléchir en termes techniques à ce que pouvait être un mix énergétique, c'est-à-dire l'ensemble des sources énergétiques possibles. On ne peut pas se contenter de ça. On ne peut pas se contenter d'une simple réflexion technique qui, derrière un dispositif technique, il y a un projet de société, un projet de société globale qui est en route. Et aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de la question énergétique, c'est ce débat-là. Ce débat, ce n'est pas simplement comment remplacer des kilowatts produits par le charbon par des kilowatts produits par l'énergie renouvelable. La question, c'est pourquoi et vers quoi un dispositif tel qu'il est proposé aujourd'hui par les pouvoirs publics, les groupes financiers, etc., qu'est-ce qu'il cache derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et comment on peut le décrypter ? Donc ça, c'est quelque chose... Vous voyez, quand on a... Moi, j'ai participé aux luttes contre le nucléaire, notamment à cette grande manifestation en Malville en 1977. Lorsqu'on se battait contre le nucléaire, on ne se battait pas simplement contre les dangers du nucléaire, mais on se battait aussi contre la société qui se dessinait derrière le nucléaire, une société centralisée, policière, sécurisée, etc. Et au niveau des énergies renouvelables, c'est ça aussi qu'il faut essayer de voir derrière les projets qui sont proposés. C'est à ces critères qu'il faut soumettre le débat et la discussion. Alors, l'objectif de l'atelier pour revenir sur le cas de Christine, ça ne peut pas être simplement un exposé technique. D'abord, on n'aurait pas le temps d'aborder toutes les énergies renouvelables. Impossible. En plus, j'avoue très simplement que je n'ai pas les compétences techniques pour aborder toutes les questions techniques soulevées par les énergies renouvelables. On va essayer de se donner quand même quelques pistes et quelques repères pour bien aborder les enjeux politiques que représente aujourd'hui le développement des énergies renouvelables, en particulier celui du renouvelable, mais on peut en aborder d'autres comme la biomasse, la méthanisation, le sauté voltaïque plein champ, etc. Les questions seront les mêmes. Les questions politiques, les enjeux politiques seront à peu près les mêmes. Dans un premier temps, quelques repères techniques. Alors, je ne sais pas où tout le monde en est sur les réflexions sur l'électricité, l'énergie. Je vais simplement rappeler deux, trois éléments qui nous permettent de discuter ensemble. Premièrement, il ne faut pas confondre énergie et électricité. C'est-à-dire, l'énergie et l'électricité, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, 25% des besoins énergétiques de la France sont couverts par l'électricité. 25%. C'est-à-dire que l'électricité ne représente aujourd'hui qu'un quart des ressources, qu'un quart de la production et de la consommation énergétique en France. Vous voyez, donc, on voit où on en est. Et on le verra après, parce que dans les projets futurs, et notamment, vous avez dû lire dans l'Anticapitaliste l'article sur la voiture électrique. Vous voyez, c'est-à-dire, transformer le fonctionnement des transports en transport électrique, ça veut dire qu'on va doubler, on va quasiment doubler le besoin en électricité. C'est-à-dire que si on double le besoin en électricité d'un billet comme à la France, quelles seront les sources d'énergie que l'on croit avoir. Donc, premier point, ne pas offrir énergie et électricité. L'électricité n'est pas une source d'énergie. L'électricité, c'est un vecteur d'une énergie qui est produite à partir du vent, du soleil, du pétrole, du charbon, du gaz. Ça, ce sont des sources d'énergie. De l'eau, dans le cas des barragés hydrauliques, l'électricité n'est pas une énergie primaire. L'électricité, c'est un vecteur d'énergie. C'est-à-dire, ce dont on parlera aussi, c'est cette différence entre production d'énergie, charbon, pétrole, etc., et électricité. Ça, c'est un élément qui est important. Deuxième élément qui est important aussi d'un point de vue technique, c'est la question des unités. En fait, kilowatts, kilowattheures. Le kilowatt, c'est la mesure de la puissance d'un appareil, d'une source de production. Tel barrage a une capacité de produire de 20, 30, 40, 50 mégawatts. Une éolienne, les premières éoliennes avaient par exemple une capacité de 1,5 mégawatts. Aujourd'hui, les éoliennes terrestres arrivent à 4 ou 4,5 mégawatts. Mégawatts. Ce que vous consommez chez vous, en allumant la machine à laver, la télé, ce sont des kilowatts heure. C'est-à-dire que on transforme un kilowatt produit par la source de l'énergie en kilowattheures qui est la mesure de votre consommation. C'est-à-dire la mesure de consommation, vous prenez par exemple une machine à laver à 1,700 qui est indiquée 1,600 watts, 1,5 kg que l'on ouvre 1,5 kilowatts. Si vous la faites ne va pas fonctionner, vous dépasserez 0 kilowattheure. Si vous la faites fonctionner, votre consommation va dépendre de la puissance 1,5 kilowatts multipliée par le nombre d'heures. Deux heures par jour, ça voudra dire que vous consommez 3 kilowattheures et le multiplier par 360. C'est là que vous voyez que vous faites le calcul. donc bien comprendre ce qui est la puissance kilowatts, mégawatts, gigawatts, terrawatts, à chaque fois multiplié par 1000, et la consommation. D'accord ? C'est important pour les éoliennes ou pour le solaire parce que comme ce sont des modes de production d'énergie qui sont intermittents, si votre éolienne ou votre panneau solaire ne fonctionnent qu'un quart du temps, ce qui est à peu près le temps qui fonctionne, les 1,5 kilowatts ne vont pas produire autant que la puissance annoncée puisqu'elle sera divisée par 4. Forcément. Ça c'est aussi un élément important. Je vais en dire une branche. Voilà. Ça c'était un premier point. En France, qui consomme l'énergie ? Quels sont les secteurs qui consomment l'énergie ? En gros, on peut utiliser en 4 l'énergie, j'ai pas dit l'électricité. Qui consomme l'énergie ? Il y a 4 parties à peu près égales que sont les transports, le premier, plus de 40%. Le tertiaire résidentiel, c'est-à-dire ce que vous avez passé, ce qu'on est passé, à peu près 35-36%. L'industrie, 35%, et le tertiaire. Vous voyez, il y a 4 grands secteurs de consommation d'énergie. Alors, vous voyez, déjà, on voit que si le transport qui dépense 42% d'énergie nécessite d'être, comment dire, alimenté par une électricité qui est une électricité propre, vous voyez là, les enjeux que ça va représenter. C'est-à-dire qu'on va quasiment doubler les besoins d'électricité en France dans les années qui viennent. Deuxième tableau, qui consomme quoi en termes d'électricité ? Là, on est en termes d'électricité. Alors, là, les chiffres sont un peu différents. Le résidentiel et le tertiaire à E2 consomment à peu près 70% d'électricité. Le transport, qui était le poste le plus important en dépense énergétique, ne représente que 10% de la consommation en électricité. L'industrie arrive en termes égales à peu près 28 ou 28 et demi pour cent de consommation. Alors, je le répète, dans le cadre de l'électrification des usages fossiles, le haut commissariat au plan prévoit que la consommation électrique passe de 460 TWh aujourd'hui à 700 TWh. C'est-à-dire quasiment un quasi-doublement de la consommation électrique. Une augmentation de 40 à 45%. La consommation de l'électricité dans l'énergie finale passerait donc de 25 à 50% en 2050. Vous voyez, ce sont ces chiffres-là qu'il faut avoir en tête lorsqu'on discute à la fois de l'arrêt du nucléaire et à la fois du développement des énergies dans le cadre. Puisque si on est cohérent et si on restait dans la perspective que nous donnent aujourd'hui nos dirigeants politiques industriels et financiers, ça voudrait dire que le pays se couvre de panneaux solaires et de liens. Et quand je dis se couvre, un article de reporter disait que pour ouvrir la nouvelle les nouveaux besoins en électricité créés par le développement massif des voitures électriques, il faudrait couvrir deux fois la surface des villes de France de panneaux solaires. Vous voyez, ce sont des chiffres qui sont extrêmement importants et dont il faut avoir conscience. Alors, ça c'est les questions sur l'électricité et l'énergie en général. Que sont aujourd'hui les énergies renouvelables ? Alors, on met bien évidemment entre parenthèses à la question de l'hydrogène qui aujourd'hui n'est pas tout à fait considéré comme une des familles d'énergie renouvelable. Ça peut devenir une énergie propre et on verra l'année prochaine, peut-être avant, à quelles conditions l'hydrogène peut devenir une énergie propre, à quelles conditions financières et industrielles ça peut l'être, mais on va le mettre de côté. Il y a donc cinq grandes familles d'énergie renouvelable. L'hydraulique, tout ce qui est barrage, petit barrage, grand barrage. La géothermie, alors la géothermie là aussi, moyenne, profonde, etc. Tout ce qui est la biomasse, c'est-à-dire toute l'énergie qui est récupérée lorsqu'on roule de bois ou lorsqu'on utilise les léchées par la méthanisation, le solaire et l'éolien. Alors, chaque famille, chacune de ces familles-là comporte différentes classes. Par exemple, l'éolien, l'éolien terrestre et l'éolien maritime qui n'ont présenté ni les mêmes performances, ni les mêmes limites et qui n'ont pas tout à fait les mêmes inconvénients. la géothermie c'est la même chose. La géothermie profonde telle qu'elle s'est pratiquée beaucoup en Alsace peut entraîner de mini séismes de la même manière que les forages, les portes-fraquages, etc. Vous voyez ? Donc, toutes les familles d'énergie connobleable sont discutables au leur avantage, au leur inconvénient. Dans les pourcentages de l'utilisation de ces énergies renouvelables, c'est la biomasse qui arrive de loin en tête comme première source avec à peu près 35 à 36 % de production. La deuxième, c'est l'hydraulique, les barrages. La troisième énergie renouvelable, alors, l'hydraulique, c'est autour de 20 %, l'éolien, aujourd'hui, c'est autour de 10 %, les biocarburants, 10 %, le soleil photovoltaïque ne représente aujourd'hui que 2,5 %. Voilà, donc, vous avez les principaux chiffres. Alors, dans ces énergies renouvelables, quels sont les critères qu'on doit avoir en tête pour juger de leur pertinence technique ? Après, la pertinence politique, sociale, c'est autre chose. La pertinence technique. La première chance, c'est l'intermittence. L'intermittence renvoie à la notion de facteur de chance, de charge, pardon, facteur de chance, c'est pas tout à fait le terme. Facteur de charge, c'est-à-dire qu'une éolienne, elle ne fonctionne que lorsqu'elle y va. Un panneau solaire ne fonctionne que lorsqu'il y a du soleil. Cela veut dire que ce sont des modes de production dont le facteur de charge est assez bas. 25 % pour l'éolienne, un peu moins pour le solaire. Vous voyez, donc, on peut s'imaginer une nuit d'hiver, pas de soleil, pas de vent, 0 kW produit. Et donc, ce problème d'intermittence et de facteur de chance est un problème grave. Parce que ça veut dire que si 50 %, on comprend des hypothèses hautes, si 40 à 50 % de l'électricité est produite par ce type d'énergie renouvelable avec un facteur de charge faible, que se passe-t-il quand elle ne produise pas ? Que se passe-t-il pendant les 75 % du temps ? L'Allemagne nous en a donné un bon exemple. Ils ont été obligés de faire fonctionner des centrales à Japon ou des centrales au gaz ou des centrales à base de l'unité. Vous voyez, cette question-là est importante. Cette question-là est importante parce que si on reste dans le cadre de la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, comment dire, incohérent. C'est incohérent et c'est techniquement impossible. Ça, c'est un premier point. la permanence ou l'intermittence. La deuxième question, c'est est-ce que ce sont des énergies pilotables ou pas ? Vous voyez, par exemple, un barrage hydraulique, vous avez besoin demain de faire face à un surcroît de consommation, vous ouvrez les barrages, ils fonctionnent tout de suite. L'éolien, le solaire, la géothermie. Là, je termine déjà un détail du plus pilotable. Vous voyez, ce sont des énergies, les énergies renouvelables qui ne sont pas pilotables représentent elles aussi une grosse limite. Alors, autre critère, c'est est-ce que ces énergies sont prévisibles et anticipables ? Alors, aujourd'hui, en partie, c'est-à-dire aujourd'hui, les progrès de la météo au niveau de l'ensoleillement ou au niveau du vent, des régimes du vent, permet à assez, à moyen, court terme, de faire des prévisions et d'anticiper. Ça ne le sera jamais autant qu'une centrale dont on peut ouvrir on-off, qu'elle soit à charbon, au gaz ou nucléaire. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, c'est pour indiquer les pistes techniques et les problèmes techniques qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de l'élection d'énergie. J'aborde pas du tout la question du nucléaire puisque nos amis vont le faire demain ou après-demain, mais c'est clair que le nucléaire dans ce contexte-là, on doit lui aussi le voir à travers ses critères. si le nucléaire aujourd'hui contribue d'une manière ou d'une autre au réchauffement climatique et il contribue au réchauffement climatique, ça veut dire que la prétendue décarbonation de l'énergie qu'il produit n'est comme mythe. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que peut-être que le kilowatt produit aujourd'hui par le nucléaire est plus décarboné que le kilowatt produit aujourd'hui par une centrale à charbon, mais quelle est toute la chaîne qui a permis l'extraction du méranium, la construction des usines, etc., etc., en quoi cette chaîne-là participe d'une manière ou d'une autre aux émissions à gaz et à serre et parce que ce n'est plus tout à fait le même problème en quoi le nucléaire participe directement au réchauffement de la planète au réchauffement direct. L'eau qui rentre, qui arrive dans le Rhône et qui sort après être passée, après avoir refroidi toutes les centrales nucléaires est réchauffée, est réchauffée de manière importante. Voilà. Mais je n'en dis pas plus, on y reviendra largement lors de ce second atelier. Alors, je vais essayer maintenant qu'on a abordé très vite les questions techniques de voir quels sont les enjeux politiques autour de ces questions. Alors, moi, il me semble, et c'est cet api-là qui me permet de rester militant actif du mouvement entre l'éolien terrestre et l'éolien industriel, c'est que derrière les critiques et les mobilisations populaires contre certaines énergies renouvelables, on retrouve bien sûr de manière dit de manière extrêmement hétérogène, parfois maladroite, parfois fausse, la remise en cause de modèles de sociétés productivistes, extractivistes, imposantes. C'est-à-dire de la même manière que lorsque les Gilets jaunes se sont mobilisés contre la taxe sur les cartes des rampes, ce n'était pas fondamentalement une position anti-environnementale, c'était le fait qu'on ne les consultait pas et on leur faisait payer le prix fort d'une transition énergétique dans notre projet. Chacune des différentes familles d'énergies renouvelables a suscité controverses et oppositions. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas m'y intervenir dessus, mais quelques exemples. La méthanisation. Vous voyez, la méthanisation, c'est ce processus qui part des déchets, en particulier des déchets agricoles, qui les fait macérer, je vous vois sur les détails, parce que je ne les connais pas tous, on les fait macérer dans des grosses bulles métalliques et on en sort du gaz. Et ce gaz-là, ce méthane, peut servir comme source d'énergie. Tant que la méthanisation reste quelque chose de local qui permet de couvrir les productions de déchets d'une zone, d'un territoire, il n'y a pratiquement que des avantages. Lorsque la méthanisation devient une méthanisation industrielle, c'est-à-dire que lorsqu'on construit des énormes centres de méthanisation qui vont aller glaner et chercher les déchets agricoles sur des rayons de plus en plus importants, ça commence à craindre. Lorsque les paysans, certains paysans, bénéficient de l'été d'aubaine et utilisent leur culture directement pour produire du maïs, par exemple, pour aller à la méthanisation, on se dit que là, il y a un problème. on n'est pas les seuls à le dire, la Confédération paysan a mené plusieurs batailles contre ces centres de méthanisation industrielle. Le dernier exemple, c'est dans un petit village de Loire-Atlantique qui s'appelle Corcouet-sur-Bologne, où on voulait créer une énorme usine de méthanisation, ce qui voulait dire le passage de 300 ou 400 camions quotidiennes dans un petit village qui n'en demandait pas tant. Mais vous voyez, ce n'est pas simplement les nuisances aux riverains, c'est les effets induits, les effets induits un petit peu semblables à ceux qu'on a évoqués lorsqu'on a parlé des biocarburants. La biomasse, la biomasse, c'est la même chose. Lorsque des territoires, des communautés utilisent les ressources forestières qu'ils peuvent avoir et le font de manière raisonnée, pas de souci, l'utilisation de la biomasse devient effectivement une énergie renouvelable qu'il faut encourager. Lorsque, dans des grands centres comme à Gardanne, par exemple, ils importent le bois du Brésil, de toute l'Europe, la question devient claire. C'est une déforestation massive qui est en cours. Alors, à Gardanne, les derniers développements, c'est que la direction de Gardanne a juré ces grands dieux qui n'importeraient plus le bois du Brésil, ce qui est déjà une première chose, ça veut dire qu'ils le faisaient depuis longtemps, mais ça veut dire aussi qu'ils vont chercher du bois ailleurs. Et là aussi, en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu plusieurs batailles là-dessus où on se pose fermement aux entreprises de déforestation massive, par exemple, qui veulent abattre toute la hétrée des Pyrénées. Je veux dire, vous voyez, c'est des choses qui sont inanimés. On pourrait comme ça en évoquer beaucoup. Dernier point que je peux évoquer avant d'aborder la question de l'eau bien plus particulièrement, c'est y compris les grands barrages hydrauliques. Vous voyez, les grands barrages hydrauliques aujourd'hui en France, il n'est pas question d'en construire, mais dans certains pays comme l'Ouganda, la Chine, l'Inde, etc., les énormes barrages hydroélectriques qu'ils mettent en place, c'est d'un point de vue environnemental et écologique des catastrophes. Alors, vous voyez, c'est là qu'il faut arriver à peser les enjeux politiques, sociaux et environnementaux de ce genre de choses et les luttes qui sont menées par un certain nombre de populations locales qui, alors, on peut appeler des namis, pas de barrages chez moi, mais se battent aussi et soulèvent aussi de réelles questions et de réels enjeux environnementaux. Alors, pour... pour passer vite et pour donner une petite synthèse générale de ce petit tour de paysage des différentes énergies renouvelables, disons que la question qui réunit tous les opposants aux excès de ces énergies renouvelables, c'est l'animation industrielle et financière. C'est-à-dire que l'animation industrielle et financière de ces énergies renouvelables est contradictoire avec nos projets d'autonomie des territoires, de prise en charge par les citoyens, de contrôle, de décentralisation, etc. Vous voyez, elles devraient être des outils de décentralisation et d'autonomie. Elles sont outils de la centralisation au profit des intérêts du pouvoir et de la rentabilité des grands groupes industriels et financiers. D'ailleurs, on le voit depuis dix ans, si les grands groupes comme Total ou autres se précipitent sur l'énergie renouvelable, c'est pas parce qu'ils sont devenus brutalement autogestionnaires et démocrates, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent à se faire et qu'ils le font. Voilà. Et nous, notre enjeu, en tant que militants écosocialistes, c'est de donner des réponses en termes de production et de distribution d'électricité et de l'énergie qui soient, un, techniquement efficaces, en prenant en compte une question de stockage impossible de l'électricité, d'intermittence et de pilotage, économiquement viable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de ces énergies renouvelables ne vivent que grâce aux subventions publiques et à un certain nombre d'avantages, notamment la priorité sur le réseau électrique, écologiquement soutenable par rapport aux questions de biodiversité, de préserve, d'artificialisation des sols, de déforestation et d'externalisation des dégâts environnementaux. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on oublie. Externialisation, externaliser les dégâts environnementaux, c'est-à-dire qu'on va chercher les terres rares, les métaux rares dans les pays en voie de développement des pays du Sud à des prix sociaux et politiques énormes. C'est-à-dire que les dégâts environnementaux, politiques et sociaux que notre consommation d'électricité, nos modes de production d'électricité entraînent dans ces pays-là sont considérables. Là, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Et enfin, socialement acceptable. Socialement acceptable, c'est... Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quoi. Alors, on va rentrer maintenant dans le cas particulier de l'éolien. Alors, ma... Comment dire ? Mon cas particulier peut être un cas général. Vous verrez un petit peu le genre de problème auquel on est confronté. Je participe donc et j'anime avec d'autres une association contre les éoliennes terrestres et les éoliennes distribuées. Qui rencontre-nous dans cette bataille-là ? Un public extrêmement interrogé. C'est-à-dire que font partie des associations anti-éoliennes, des écolos de base, des écolos qui sont intéressés par le maintien de la biodiversité, la préservation de couples d'aigle royale, la mortalité des chocs historiques, etc. Des écolos. Souvent en rupture avec les appareils d'écologie des verts ou d'autres. On rencontre beaucoup de ruraux ou néo-ruraux, c'est-à-dire de gens qui sont attachés à leur territoire et qui se demandent pourquoi brutalement la crête de la montagne qui est au-dessus de leur village va se couvrir de 5-10-15 éoliennes. Qu'on voit le jour et qu'on voit la nuit. Je veux dire la crête de la montagne noire pour ceux qui connaissent la crête de la montagne noire est aujourd'hui colonisée entre guillemets par une centaine d'éoliennes. Je suis sur la montagne en face tous les soirs qu'on voit s'éclairer la montagne noire de l'Aude et du Tard. Donc ruraux et l'éolien ruraux ceux que l'on a et qu'on appelle un peu vite les nénines. Vous savez l'éolien l'éolien ok mais chez les autres. On retrouve ensuite le château du village qui voit son château défiguré. Vous voyez une population extrêmement hétérogène mais que réunit le désir de se battre pour un territoire pour une qualité de vie etc. Deuxième idée auquel on est confronté très vite c'est le poids du lobby pro-nucléaire. C'est-à-dire que ceux qui ont piqué vous voyez on prenait l'exemple du pass sanitaire ce qui nous gêne dans les mobilisations sur le pass sanitaire c'est les anti-vax les anti-vax complotistes. Nous ce qui ce qui nous parasite et ce qui est extrêmement gênant dans la mobilisation sur les énergies renouvelables c'est que tout ce qu'on fait est récupéré réutilisé par le lobby pro-nucléaire. Forcément forcément tous les arguments que je vous ai donnés sur l'intermittance etc. renforcent l'idée que plutôt que de faire à des centrales à charbon ou à des centrales au gaz pourquoi la France irait chercher ailleurs ce qu'elle a déjà ? On a du nucléaire plus qu'ailleurs donc ce lobby pro-nucléaire c'est la source de l'instrumentalisation par la droite et l'extrême droite de ces mouvements contre l'énergie pro-nucléaire et c'est je peux vous assurer que c'est quelque chose qui est profond et qui depuis quelque temps est en train de s'aggraver c'est à dire qu'aujourd'hui on voit y compris des militants verts en Allemagne en France qui deviennent petit à petit un peu plus ouverts à l'argumentation du pro-nucléaire vous voyez et ça c'est un souci réel et un souci important parce que c'est du point de vue industriel une réponse beaucoup grande qui est donnée et du point de vue politique un boulevard qui est ouvert à la droite et à l'extrême droite alors nous en Occitanie on doit être un réseau d'Occitanie ici en Occitanie on a affaire à une comment dire à une direction PS PS Amélo et PS modèle modèle 2021 c'est tout à fait ce qu'on a pu connaître très influencé par certains courants éconaux notamment quelqu'un comme Agnès et l'Argevin qui est content de plus que ça et qui ont donc eu une politique très volontariste de développement des énergies renouvelables en particulier des éoliennes et qui ce qui amène a des excès pour ceux qui ne sont pas de la région vous allez un petit peu au-dessus de Port-le-Catre à Port-la-Nouvelle la région privatise le Port-la-Nouvelle privatise le Port-la-Nouvelle sous prétexte et c'est un prétexte en partie vrai du développement des éoliennes maritimes puisque ce port-là devra servir à assembler et à construire les éoliennes en mer mais en même temps un port qui va être ouvert à l'importation de céréales à l'importation de bois à l'importation de gaz etc. une politique complètement au service des intérêts capitalistes des intérêts troisième idée que je voulais vous dire à propos de ça voilà donc comme je le disais en introduction un débat extrêmement passionnel alors dans ce débat passionnel je crois qu'il faut distinguer un certain nombre de niveaux d'argumentation il y a des arguments dont on n'a même pas besoin de discuter aujourd'hui parce qu'ils n'ont aucun fondement scientifique prouvé est-ce que les éoliennes font tourner le lait des vaches est-ce que les éoliennes augmentent la mortalité des bêtes ça très sincèrement nous ne mettons pas les pieds dans ce genre de débat pour le moment il n'y a pas grand chose à attirer deuxième idée deuxième type d'argument ne pas exagérer les impacts sur la qualité de paysage ou l'attractivité des territoires là aussi ce sont bon ce sont des arguments en partie très subjectifs bon c'est vrai que de pouvoir voir des comme vous voyez sur la montagne de Saint-Pictoire Marseille des 20, 30 ou 40 éoliennes c'est vrai que c'est dommage sur les paysages de ce type là est-ce que il faut en faire une affaire d'état c'est pas sûr ça c'est le deuxième niveau d'argumentation troisième niveau d'argumentation qui est un peu plus réel et un peu plus sérieux c'est les nuisances que ça entraîne sur les populations nuisances visuelles et nuisances sonores qui ne sont pas négligeables pour avoir été au contact d'éoliennes à 500 ou 600 mètres 700 mètres 800 mètres lorsque le vent est favorable ou défavorable vous avez oublié et dans certains moi j'ai un de mes amis là dans l'Aude qui est un ancien militant de la Ligue qui était à la Ligue à Paris qui s'est installé dans l'Aude il y a un arc de cercle autour de lui d'une vingtaine d'éoliennes sur la colline de sa maison il dit je n'ai jamais plus l'occasion d'entendre le silence il n'y a plus jamais sauf lorsqu'il n'y a vraiment plus de vent il n'a pratiquement plus jamais ce plaisir d'être dans une campagne silencieuse ça ce sont des arguments qui sont à prendre en compte tout simplement parce que lorsque la législation sur la distance aux habitations a été mise en place les éoliennes faisaient 80 mètres de haut et faisaient 1,5 kilowatts de puissance aujourd'hui on construit des éoliennes qui font 200 mètres ou 210 mètres de haut qui font 4 à 4.5 kilowatts de puissance et vous imaginez l'augmentation des puissances à terme sonore donc une des revendications qui là est une revendication en tant d'âge c'est la question de la distance aux habitations ça fait partie de chose enfin un des éléments sur lesquels nous on devrait être le plus le plus en pointe c'est le fait que ça soit laissé aux intérêts privés c'est-à-dire que si vous êtes maire d'une petite commune c'est hallucinant c'est-à-dire vous avez un budget qui réduit l'état qui se désengage d'un certain nombre de dépenses donc vous avez vous avez beaucoup de difficultés à ouvrir votre projet et vous avez tout au long de l'année des promoteurs éoliens qui arrivent avec des chèques c'est-à-dire c'est si vous nous donnez l'autorisation de construire des éoliennes vous avez sur ça depuis là vos parents ou 35 000 ou 30 ou 20 on refait votre salle communale etc mais cette pression-là c'est une pression qui est très forte qui est très forte parce que à ce moment-là les élus municipaux se disent bon ben on va consacrer un petit bout de la commune et on va avoir de l'argent et ça cet aspect-là on va dire cet aspect privé et non planifié c'est cet aspect c'est sur cet aspect-là qu'il faut être le plus offensif c'est-à-dire que nous on se bat dans ce moment-là pour un service public de l'énergie et de l'électricité qui permettrait de planifier parce que qu'il faille des éoliennes personne n'est contre qu'il faille des panneaux solaires personne n'est contre mais où quand comment et de quelle manière et on aura l'occasion peut-être à un débat puisque j'ai que deux minutes dans le débat de revenir un petit peu sur à quelles conditions les éoliennes peuvent être acceptables mais en conclusion ce que je voudrais vous dire c'est que la perspective éco-socialiste fait que c'est dans cette perspective-là qu'on se place qu'il n'y a aucun point d'accord aucune convergence possible entre la recherche du profit du capitalisme et la construction d'une société égalitaire autonome et démocratique et ça c'est le cœur de la discussion autour des éoliennes et des éoliennes et donc dans ce débat-là il n'y a pas et il n'y aura pas de solution technique miracle il y a une urgence c'est sûr qu'il y a une urgence il y a une urgence politique il y a une urgence climatique il y a une urgence mais il n'y a pas de raccourci il n'y a pas plus de raccourci politique pour faire face à ces urgences-là que de raccourci théorique et ça c'est j'en suis comme élu pas de raccourci possible même s'il y a une urgence merci